Pour vous donner des idées et des pistes, le thème de ce soir, c'est le développement commercial des éditeurs de logiciels et des sociétés de services informatiques. Pour vous présenter les différents intervenants, je vais demander à Jean-François Pélinel de nous faire une petite présentation rapide avant de donner la parole aux intervenants. Oui, bonsoir. Donc, une petite introduction sur un sujet qu'on connaît bien, mais avec des points de vue très différents dans la salle, puisque les expériences sont très différentes. Dans nos métiers, en fait, aujourd'hui, on a affaire à des savoir-faire techniques souvent pointus et nous avons tendance à penser qu'une solution bien conçue se rendra toute seule. Ça, c'est la réflexion des techniciens que j'ai souvent rencontré en tant que gestionnaire. L'expérience nous montre, par contre, le plus souvent que la démarche commerciale, bien sûr, est essentielle au succès. Et doit même parfois être préalable à tout développement de produits. On s'engage sur des développements et on n'est pas sûr d'avoir les clients. Et on a parfois de mauvaises surprises. Les choix commerciaux dans la pratique ne suivent bien sûr pas des règles absolues, mais il y a quand même au départ des logiques de stratégie. Et puis, il y a aussi quelques bonnes pratiques développées par les professionnels dans nos différents métiers. Et ce soir, notre ambition, c'est de faire un peu un état de ces bonnes pratiques avec des témoignages concrets et puis des échanges qu'on espère, d'ailleurs, fructueux pour tous. Nous allons donc avoir d'abord le témoignage d'Étienne Coulombe, point Green Business, qui va nous donner un premier cadre de réflexion, lui, à la définition de nos approches commerciales. Une approche un peu globale. Il va nous expliquer un peu sa vision. Ensuite, David Gringras de 4 plus 1 et Éric Verret de Kiss nous montreront comment cette problématique peut être abordée dans un cadre jeune pouce. Nous n'aurons malheureusement pas ce soir un Giordano de Hardis, qui est retenu par un déplacement qui n'était pas prévu. L'international, ce sera le sujet d'une conférence de 14 mars qu'on co-organise avec Grex. Vous verrez l'annonce bientôt. Ça reste un sujet particulier et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ensuite, nous aurons l'intervention de M. Bassetti, qui nous expliquera comment il a fait pour s'implanter en Chine et en Allemagne, et en particulier, quelles stratégies spécifiques de commercialisation il a pu développer. Il nous aura quand même un petit aspect international sur notre soirée. Les bonnes actions commerciales s'appuient sur de beaux outils, en particulier un CRM, métier de préférence, comme nous l'exposerons Jean-Paul Charon de Captivea, puis Jean-Luc Lecoltaire de Cosservite, qui feront état de leurs expériences variées et nous parlerons des différentes solutions marché qu'ils ont pu expérimenter. Et puis, pour terminer, on aura le point de vue de l'expert sur la partie juridique. La solution, notamment, de l'offre en SAS, aujourd'hui, qui est un puissant outil de développement, notamment de commercialisation, il faut maîtriser le risque juridique. Et M. Jean-Philippe Leclerc nous donnera son expérience dans le domaine, ses recommandations, pour pouvoir concevoir un contrat qui soit à la fois précis et équilibré, qui fasse rapport aux clients. Voilà, donc on va démarrer avec David Corrigra, de 4 plus 1. Non ? Il n'est pas là ? Point Green. Ah. Désolé. À voir. C'est Étienne Collomb ? Bon. Étienne Collomb de Point Green. Ah oui, Étienne Collomb de Point Green Business. Excusez-moi, ce n'est pas David Corrigra, c'est 4 plus 1. Je mélange les deux sociétés. Alors, c'est parti. Avec moi. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Mon nom est Étienne Collomb. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Donc, je vais faire une présentation courte pour l'international, qui est notre métier tous les jours. Alors, ne vous attendez pas à des grandes choses. Finalement, je vais ouvrir des portes ouvertes. C'est-à-dire que je vais sortir un certain nombre de banalités. Maintenant, il semble que ces banalités peuvent avoir de l'importance pour aider certains de nos clients. Donc, j'en suis très heureux. Nous sommes deux dans la salle de la SOU. Bonjour. D'accord, bref. C'est bon, je vais me débrouiller. Ça marche. Un, deux, trois. Je vais pas fixer. Comme nous sommes en web conférence, on fait passer un micro-cravate pour que ça passe un peu mieux le son sur le web, ce qui est un problème. Donc, c'est tout bon. Ça fonctionne. Tout le monde m'entend ? Il faut garder le... Il faut les deux. Absolument. Il y a de la technologie, il en faut deux. Alors, formidable. Bon, j'ai la chance d'être le premier. J'expérimente la technologie. Ça tombe bien. J'adore la technologie. Et je suis un homme de technologie. Donc, on va parler un peu de technologie. Mais on va surtout parler de qu'est-ce qu'on fait avec la technologie. Et comment est-ce qu'on crée des nouveaux marchés. Voilà. J'étais juste en train de dire que je m'appelle Étienne Coulombe. Mon associé et co-fondateur, Patrick Bédrenne, est également dans la salle. Et je vais parler juste 30 secondes de qui est Pognerine. Et après, je vais vous juste donner quelques trucs, quelques idées. Encore une fois, je vais renfoncer certaines portes ouvertes. Mais le but est de créer ou d'introduire certaines idées qui peut-être soit vous aideront. Ou encore une fois, c'est ce que j'appelle surtout des fondamentaux pour quand on veut démarrer son business et quand on veut le faire croître, surtout en dehors du marché national français. Alors, comme d'habitude, vivent les problèmes technologiques. Ça fonctionne. OK. Donc Pognerine Business est une société qui est basée dans la région de Grenoble. Et je dirais que je connais malheureusement très peu d'entre vous. Nous avons une assise qui est surtout à l'international. En fait, moi, personnellement, je passe beaucoup plus de temps en dehors de Grenoble et de la France que dans la région, malheureusement, même si j'adore notre région. Donc, à Pognerine Business, la façon dont je le décris, c'est une société très originale. C'est une société qui a tout, sauf de la R&D. En fait, nous sommes une société qui a tout, sauf le produit. En fait, notre métier, il est d'aller chercher des nouveaux marchés, de démarcher d'autres pays pour le compte de nos clients. Donc, nous avons un positionnement relativement original qui consiste à dire qu'on va prendre une société, un produit ou un service et on va essayer et tâcher de trouver de nouveaux débouchés pour cette société. Ceci soit sur des nouveaux marchés, c'est-à-dire des nouvelles régions géographiques. Ça peut être un pays, l'Espagne, ça peut être la Suisse, ça peut être d'autres pays, le Moyen-Orient. Première dimension, ou alors de dire, écoute, on est un exemple. Il y a des produits que l'on a pris qui viennent du monde des télécoms, que l'on est en train de pousser dans un créneau qui est en train de croître, qui s'appelle la gestion d'énergie, les smart gates. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de logiciels, de produits, de services qui ont été créés, qui ont été designés pour certains domaines, peuvent trouver de nouveaux domaines d'application, tels que, par exemple, la gestion d'énergie. Eh bien voilà, notre positionnement, il est d'initialiser ces nouveaux marchés, pour vous, pour nos clients, ceci au travers de tout le territoire, Europe, Moyen-Orient et Afrique. Voilà. Donc notre positionnement, il est d'être une équipe basée dans un certain nombre de pays, aujourd'hui en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne et au Portugal, de démarrer ces nouveaux segments, d'aller les rechercher, de les démarrer, de les initialiser, de façon, la finalité étant de créer de nouveaux business, de créer des ventes. Donc, des affaires qui tournent. Voilà. Ceci est notre positionnement. Alors, pour faire ceci, qu'est-ce qu'on fait ? On doit comprendre les technologies, on doit comprendre ces marchés, ce qui veut dire qu'on doit passer pas mal de temps à aller parler avec des gens, comprendre quels sont leurs besoins, quels sont les domaines. Je vous ai précédemment parlé du cas de la gestion d'énergie. C'est un domaine dans lequel on a investi depuis 4 ans beaucoup, beaucoup d'énergie à comprendre quels étaient les besoins, les opportunités. Donc, ça nous oblige à aller parler avec tous ces gens-là, dans différents pays, d'être impliqués dans un certain nombre d'expérimentations, aussi bien en Jordanie qu'au Portugal, qu'en Suisse, qu'en Allemagne, qu'en Hollande et dans d'autres types de pays. Mais c'est grâce à ceci, à cette connaissance que l'on a du terrain, que l'on va pouvoir identifier si, tiens, un nouveau produit pourra avoir un intérêt dans ce type de domaine. Voilà, ça veut dire une présence très forte, c'est ce qu'on appelle des domaines, des domaines où on va s'impliquer très fort. On va avoir beaucoup de liens, surtout dans le domaine tel que, par exemple, les télécoms, la sécurité, la gestion d'énergie. Et puis, on va essayer d'acquérir cette compétence, d'être impliqué dans un certain nombre de projets, qui va nous donner, un, une crédibilité, et deux, aussi la possibilité de comprendre, en fait, typiquement, dans ces domaines, s'il y a des choses à faire. Voilà. Et on en retient, si vous voulez, trois domaines qui nous intéressent particulièrement. Le premier, c'est la gestion d'énergie. C'est vraiment un domaine qui, pour nous, représente une opportunité très intéressante dans le futur. C'est parce qu'on parle beaucoup de smart grid, on parle beaucoup de services de home automation et tout ce genre de choses. Le deuxième domaine, c'est certaines technologies qui apportent une rupture dans le domaine des innovations, dans le domaine de l'infrastructure, mais surtout qui peuvent apporter des nouveaux business models. On est dans une époque où, aujourd'hui, il y a pas mal de nouveaux business models qui sont en train d'arriver. Et l'opportunité n'est pas dans la technologie, mais de permettre de nouveaux business models. Le troisième domaine, c'est ce qu'on appelle en anglais l'end user experience, l'expérience utilisateur, où il y a encore beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas vous, moi, mais finalement, plus je cherche à simplifier beaucoup des technologies, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont très, très compliquées, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau. Je pense qu'il est temps qu'on simplifie encore plus certains domaines particuliers. Donc, Point Gain s'intéresse à ces trois domaines. Bon, quand on approche ces nouveaux clients, quand on parle avec certains clients qui ont, on pense quelque chose d'intéressant et qui rentrent dans le cadre de ces trois domaines qui nous intéressent, ceux que j'ai mentionnés, la gestion d'énergie, l'expérience utilisateur et la nouvelle infrastructure, bon, on va chercher avec eux à, comment est-ce qu'on peut attaquer ces nouveaux marchés ? Bon. Alors, on peut voir ça de façon très simple, on peut voir ça de façon très compliquée. Comme on dit aux États-Unis, à la fin de la journée, il vaut mieux être très pragmatique. Moi, ayant parcouru, je dirais, le monde entier pendant plus de 20 ans pour le compte d'autres sociétés, je suis devenu extrêmement pragmatique. Je pense que quand on a une politique, quand on a une politique commerciale qui fonctionne dans un pays, vouloir la dupliquer dans un autre pays est quelque chose qui est très difficile. Donc, il vaut mieux appliquer des méthodes très simples. Alors, encore une fois, j'ouvre des portes ouvertes, c'est qu'il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont très intéressants quand on veut approcher des nouveaux marchés. La première de base, c'est que ce soit un pays, que ce soit un nouveau segment, c'est la notion de référence. Je veux dire, aujourd'hui, si vous avez, vous engouandez par exemple dans un pays en France, vous voulez démarrer un marché en Italie, bon, il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent être très très différents d'un pays à l'autre. Bon, tout le monde demande généralement est-ce que vous avez une référence ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez montrer d'existant ? C'est vraiment la base. C'est la chose par laquelle nous démarrons toujours dans un autre pays ou dans un marché vertical ou dans une niche, c'est de trouver cette référence, quitte d'ailleurs à l'acheter, cette référence. C'est vraiment le point de départ. Le deuxième, derrière ça, c'est en fait comprendre la validation. C'est-à-dire, est-ce qu'on répond à un problème ? Un problème qui peut être pas forcément le même en France et dans un autre pays. Pourquoi ? Pour des raisons de culture, pour des contextes économiques qui sont différents, pour des contextes sociaux qui sont différents. Il y a plein de choses qui font, et je pourrais parler pendant des heures d'exemples concrets, mais il faut comprendre quel est le problème qu'on va résoudre. Est-ce que c'est exactement le même problème d'un pays à un autre ? Et l'expérience montre que c'est pas forcément le même. Donc ça veut dire que des fois, ça veut dire qu'il va falloir prendre un certain temps pour essayer de comprendre, d'adapter ce pitch, en particulier le pitch commercial. Donc c'est pour ça qu'il y a derrière tout ça, si vous voulez, l'idée de dire, bon, il faut comprendre ce problème, mais derrière, il va falloir construire un écosystème autour du produit ou du service que l'on a, de façon en fait à pouvoir faciliter l'insertion du produit ou du service dans le marché local. Donc c'est ce que j'appelle la construction de cet écosystème. Et puis enfin, une fois qu'on a initialisé ceci, c'est de, tout au moins c'est la pratique, c'est la méthodologie que l'on suit nous, c'est de trouver ce que j'appelle le grand frère, celui qui va permettre de passer du stade de démarrage long à quelque chose de plus efficace et surtout d'un marché récurrent. C'est-à-dire d'un marché où on ne va pas forcément mettre énormément de ressources, on ne va pas démarrer un bureau dans le pays local avec des employés, avec un certain nombre de choses, mais on va chercher quelqu'un, un grand frère, qui sera intéressé à faire développer ce marché avec vous ou pour vous. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de ce qu'on appelle, il y a une grande, il y a des mots à la mode en ce moment qui sortent tels que le business asymétrique ou les produits asymétriques. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de ceci dans les journaux ou dans certaines revues. L'exemple, c'est de dire, bon, aujourd'hui, il y a un produit qui s'appelle une voiture. Bon, il y a un produit asymétrique qui s'appelle l'essence. Bon, si le prix de l'essence diminue, a priori, les ventes de voitures vont augmenter. Il peut y avoir une relation de cause à effet. Bon, donc l'idée derrière tout ça, c'est toujours de dire, mon produit ou mon service, je peux le mettre à côté d'un autre produit ou un service. Et peut-être que si l'un me tire ou je peux tirer l'autre, et du coup, on va créer une relation entre les deux. Et c'est ça, souvent, toute la science, en fait, de démarrer un business, c'est-à-dire de créer des dépendances entre un produit et un service et un autre. Et c'est ça qui va permettre, en fait, de démarrer un business autour d'un produit ou un service dans un autre pays. Donc, bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on pénètre ces nouveaux marchés, on va essayer de phaser. La façon dont on fait ça chez Ponyen, c'est de dire, on va essayer de trouver, de faire ce qu'on appelle une validation du marché, c'est-à-dire, en gros, de comprendre quel est le problème, comment on peut le résoudre, quels sont les contextes, quelle est la différence de contexte entre la France et ce pays. La deuxième phase, c'est la notion de créer cette référence. J'en ai déjà parlé. Le troisième, c'est de construire l'écosystème autour de cette référence que l'on a construite pour pouvoir initialiser le marché. Et en fait, la dernière période, ou la plus importante, est de trouver ce grand frère ou ce grand partenaire qui va permettre de tirer et surtout de passer à une autre dimension. Voilà, donc, ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois. Des fois, on a un bouton qui s'appelle « J'ai de la chance ». Ça peut aller plus vite. Mais personnellement, j'ai rarement vu des marchés qui démarrent aussi vite que quelques mois, et ainsi de suite. Beaucoup de gens ont beaucoup d'espoir à démarrer de façon très vite. La fin de la journée, c'est que tous les... Comment dirais-je ? Il y a toujours un certain nombre d'étapes de base à respecter. Et que l'on mette beaucoup de ressources ou peu de ressources, de toute façon, quand on n'a pas de référence, vous savez quoi ? On ne peut pas démarrer. Si je prends un pays tel que l'Allemagne, qui est un marché très, très difficile, en particulier pour des Français, je veux dire, dans un marché allemand, tant qu'on n'a pas construit une référence, c'est un sujet de pénétrer d'autres et de dupliquer ça et quelque chose qui est très difficile. Mais chaque marché est particulier. C'est ça qui, dans notre métier, est passionnant. C'est que démarrer, que ce soit en Angleterre ou dans les pays nordiques ou en Italie ou au Portugal, chaque fois, c'est très, très différent. Mais, par contre, ce qui est commun, c'est vraiment cette notion de phasage et d'y aller étape par étape. Donc, autour de ça, on va pouvoir, en fait, mettre en place, c'est ce que fait Pongain, des équipes avec des gens, avec des compétences différentes au fur et à mesure des phases qui vont permettre, comment dirais-je, de mettre en place et de réaliser les objectifs qui sont inscrits sur cette slide. Alors, pour moi, ce qui est important, le message que je veux passer dans cette slide, c'est que, vous savez, très souvent, il y a beaucoup de sociétés qui disent « Moi, ce qu'il me faut, c'est au départ un sales manager, quelqu'un qui est très expérimenté, qui va démarrer un pays, qui va faire un certain nombre de choses. » Le point que je veux passer ici, c'est que l'expérience montre, en fait, c'est que les compétences dont on a besoin au fur et à mesure du temps ne sont pas les mêmes. Pourquoi ? Parce qu'au départ, on va vouloir, encore une fois, valider le marché. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un qui sache de quoi il parle. Mais, par contre, on n'a pas forcément besoin d'un vendeur au départ. On a besoin de quelqu'un qui comprenne, qui aille sniffer, qui aille rechercher des informations, qui fasse une analyse, une véritable analyse du marché. Là où, après, on va commencer à avoir besoin de vendeur, mais pas forcément du sales manager, c'est-à-dire pas le gars qui est là pour revoir la taille du pipe ou la taille du tuyau d'affaires. Et, en fait, c'est, on pense, un élément extrêmement important de pouvoir allouer des ressources avec des caractéristiques, avec des compétences différentes au fur et à mesure du temps. C'est un élément de succès extrêmement important. Et, encore une fois, l'expérience prouve, et moi, je peux vous dire, j'ai démarré l'activité de cinq sociétés américaines, en fait, sur toute l'Europe. Je peux vous expliquer que, en fait, encore une fois, les compétences dont on a besoin ne sont pas les mêmes au fur et à mesure du temps. D'où l'intérêt d'avoir, d'utiliser des ressources flexibles, au départ, qui vont permettre d'atteindre ces objectifs les uns après les autres. Voilà. C'était une présentation très courte et très simple, mais le but est pour vous expliquer que, quand on veut démarrer une nouvelle activité, et qu'elle soit sur une géographie ou sur des niches nouvelles, ce qui est important, en fait, c'est d'y aller étape par étape. Aux États-Unis, on appelle ça baby-step par baby-step. C'est quelque chose qui doit vraiment créer des fondations qui sont très solides au fur et à mesure du temps. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements